c'est le week-end putain ça y est oh là là je passe attention quelle beauté merci arrêtez arrêtez est-ce que vous êtes prêts pour le planning de ce soir il y a trop de drama il y a trop de drama il y a trop de drama j'ai dit il y a trop de drama là ça y est et nous on adore ça il y en a un qui est tombé aujourd'hui un un putain de drama et celle là on l'avait pas vu arriver mais on va commencer les choses dans l'ordre ah oui ça va bicher sévère je vous le dis il y a trop 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 de trucs là d'ailleurs vous avez vu le nouveau teaser des kardashian pour la saison 4 court nez je dis rien on va le regarder ensemble après on va le regarder ensemble après c'est bon ah mais moi même moi même madame sabrina golinval madame kardashian de france n'était même pas au courant de ça je vais vous balancer ça vous allez dire mais what the hell is going on qu'est-ce qu'il se passe putain de merde et puis pourquoi maintenant surtout ah pour ça attention pas de spoil pas de spoil pas de spoil je sais qu'il y en a non non ceux qui m'ont vu sur instagram qui ont tout vu on se tait on se tait on se tait on spoil pas sinon je vous banne qu'est-ce qu'il y a la meuf ça y est alors qu'ils meulent comme ça je vais tout vous dire je vous ai fait un petit planning on va respecter les thèmes et tout ça on va aller d'abord dans le monde francophone toi même tu sais parce que là aussi ça secoue et après on va aller dans l'autre monde là bas là où les cordes sont toujours bien 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 vers le haut là j'espère que vous avez passé une bonne journée j'espère que quand même tout le monde va bien que tout le monde est ravi d'être là moi je suis super contente et oui la safe place la navette c'est la safe place on s'en va vers vers notre propre monde ah non mimiche non tu gâches tout oh non 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 oh non et voilà maintenant tout le monde va aller sur mon instagram et ben c'est bon on va commencer par ça voilà allez merci mimiche t'as mis les pieds dans le plat et ben ça y est c'est parti are you ready si je vous dis kardashian vous vous dites drama si je vous dis kathleen jenner est-ce que vous êtes au courant ou pas de ce qui est en train de se passer là actuellement nous avons appris que kathleen jenner anciennement bruce jenner père de kendall et kylie jenner et d'autres enfants mais en tout cas pour la famille kardashian jenner voilà ex mari de kris jenner et ex beau-père de kim courtney chloé et robert kardashian va sortir un documentaire house of the kardashian et le thème c'est la guerre la guerre il est pas vraiment le documentaire il est il est pire que le livre qu'il avait sorti il y a un teaser qui est sorti où il annonce que la sex tape de kim kardashian était orchestrée que la célébrité de kim depuis le début même si on avait des doutes vas-y de toute façon question s'en bat les couilles en vrai de vrai mais là lui il était là depuis le début mais kardashian commençait avec bruce il a sorti son teaser ce documentaire de nulle part personne n'a vu arriver est-ce que vous voulez que j'essaie de trouver en français le teaser ou pas en tout cas déjà house of the kardashian franchement le mec il aurait pu choisir quelque chose de de plus de plus original je sais pas kathleen kathleen raconte les secrets de bruce j'en sais rien mais réutiliser encore ce nom pour faire parler de de d'elle pardon parce que j'allais dire de lui excusez moi c'est vu que moi je l'ai connu en tant que bruce c'est vrai que ça me fait voilà c'est kathleen maintenant faut respecter et tout donc elle utilise encore le nom kardashian je ne comprends pas pourquoi son intérêt son but sa volonté oh what's happen ok julie a rejoint la navette bienvenue à toi julie tu l'aurais appelé the lies of the kardashian mais c'est exactement fait ce que ça de toute façon ça annonce la couleur là il va dévoiler tous les mensonges en fait oh putain ça va être chaud hein je vais vous donner directement mon point de vue ça va être clair net et précis bruce jenner quand il était bruce jenner d'accord ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit donc bruce jenner quand il était bruce jenner était jaloux de chris jenner une fois qu'ils ont divorcé il a pu s'épanouir parce que voilà il était jaloux car il était pas dans sa peau il était pas bien il était introverti il était pas libre et tout une fois qu'il s'est séparé ça y est il s'est il s'est affirmé il est devenu kathleen mais en fait en devenant femme il est devenu une putain de peste et c'est pas la première fois qu'il fait ça parce que là en fait il fait du mal à la mère et les demi-soeurs de ses enfants elle fait vraiment du mal là c'est chaud c'est vraiment chaud de là encore et mais mais surtout pourquoi là maintenant pourquoi là maintenant qu'est ce qui se passe c'est les finances ne sont pas bonnes kathleen t'as besoin d'oseille c'est ça je comprends pas à quoi bon parler de ça en plus c'est même pas tes gosses en plus pour ceux qui ont suivi keeping up with the kardashian à l'époque l'incroyable famille kardashian sur i quand il a fait ça comment on appelle ça sa transition je enfin bref quand il y a eu ce voilà quand tout ça s'est mis en route et tout il y a eu des épisodes spéciaux où chacun donnait son point de vue et tout un peu comme comme une thérapie familiale et tout le monde l'a soutenu vraiment tout le monde l'a soutenu et au moment où kathleen a sorti son livre bah ça les enfants n'ont pas été contents ce qui est tout à fait normal parce qu'ils crachaient délibérément sur chris jenner qui est leur mère putain c'est leur mère à tous là c'est leur mère et je m'en souviendrai toujours de cette scène de chris qui est en larmes en larmes parce que parce que kathleen s'était embrouillée avec chloé par texto et chris elle pleure elle lui a dit mais elle était son père depuis qu'elle a quatre ans depuis l'âge de quatre ans tu l'as élevé mais du jour au lendemain tu fais une transition mais physique si tu veux mais pourquoi intérieurement ton coeur il a changé pourquoi je m'en souviens chloé elle était venue elle lui avait acheté des chaussures des talons aiguilles vraiment genre tout le monde l'avait soutenu pourquoi faire ça maintenant wesh malheureusement c'est le nom qui fait le plus parler au monde littéralement surtout si c'est pour sortir le thé ah oui non mais attends l'épisode avec kenya qui soit disant apporté la sextape à kim ne me dit pas que c'est pas surjoué comme épisode ouais mais dans ce cas là c'est très bizarre parce que souvenez-vous que juste après il a eu une période de crise hyper aiguë kenya et pourquoi il s'est pas servi de ça pourquoi alors tu tu les traînes dans la boue si toi même t'as participé à ces manigances si elles existent parce que pour l'instant on n'a aucune certitude seulement eux le savent oui c'est un problème personnel avec chris pertinemment je sais pas quel est le réel bif entre les deux mais j'ai toujours ressenti ça perso exactement moi aussi vraiment 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 j'ai toujours ressenti exactement la je sais pas je pense aussi qu'il y a un problème réel entre les deux elle veut mêler kim à cela car elle est très influente sur sa mère aussi mais c'est odieux de faire ça c'est odieux et c'est clairement tu as raison c'est clairement ce qu'elle est en train de faire elle a chié sur toute la famille attendez m'a dit viens de m'envoyer un texto juste deux secondes je lui réponds désolé en fait il m'a dit que j'avais oublié de mettre la musique en fond j'ai oublié de vous ambiancer désolé elle a chié sur toute la famille oui voilà on en était à ça oui kathleen a chié sur toute sa famille complètement clairement il a trop de malveillance désolé si je dis les mauvais termes ne m'en voulez pas pendant la rediffusion ou autre ça sert à rien de me jeter des pierres vous comprenez très bien ce que je veux dire quand il a fait sa transition en espérant que ce soit le bon terme il y a quelque chose qui s'est débloqué mentalement souvenez-vous l'anniversaire de kaylee jenner c'était la première fois que tout le monde se réunissait après les dramas du livre donc c'était pas quand tout le monde avait soutenu kathleen que machin et tout parce que déjà là elle avait déjà fait un coup de pute il faut dire les termes c'était clairement un gros coup de pute enfin bref tout le monde va chez nobu pour l'anniversaire de kaylee et ils ont attendu je sais plus en tout cas entre 10 et 30 minutes je dis au hasard mais voilà ils avaient ils ont attendu quand même très longtemps kathleen qui était toujours pas arrivée pour pouvoir commencer le dîner quoi et elle est arrivée mais en mode diva mais vraiment diva en disant ah excusez-moi pour le retard déjà avec un air un accent enfin avec ce truc de les lunettes et tout désolé j'ai mis trop de temps à préparer oh là là vous savez très bien ce que c'est d'être une femme et il y a un malaise mais il y a un malaise énorme parce que elle ne s'excuse en plus pas et vraiment c'est là où je crois que tout le monde a réalisé qu'en fait gros c'était un amour mais kathleen c'est une grosse salope en fait c'est une grosse bitch kathleen is a biatch elle est devenue extrêmement malveillante il a dû se passer quelque chose hors caméra qui a sérieusement blessé kathleen kathleen s'en prend à kim car elle veut foutre en ron chris et elle y arrivera mais non non je suis absolument pas d'accord alors pourquoi s'en prendre à chloé pourquoi s'en prendre à la mère de ses enfants qui restent quand même kendall et kylie pourquoi s'en prendre à kim comme elle l'a fait alors que même kenny west l'a supporté pourquoi forcément il y aurait eu quelque chose pourquoi on rencontre des gens h24 dans la vie qui sont méchants gratuitement qui dès qu'ils ont atteint un certain statut ou dès qu'il se passe un événement dans leur vie qui change leur comportement change aussi pourquoi kathleen pourquoi kathleen ne serait pas méchante gratuitement moi je suis persuadée qu'elle est méchante gratuitement elle est méchante gratuitement parce que c'est une grosse jalouse et elle est en manque de buzz elle a besoin de pognon c'est tout voilà et vu qu'en fait elle a fait son livre et que tous les carnachons lui ont dit maintenant tu dégages parce qu'en fait tu nous as craché dessus alors que frérot ça fait presque 10 ans que tu manges avec nous ben là en gros le seul moyen d'exister c'est d'attaquer voilà pourquoi pas défendre sa cause pourquoi pas faire des choses contre le harcèlement pour les transgenres pourquoi revenir encore pour foutre ta merde pour moi je suis désolée c'est gratuit qu'est-ce qui a pu blesser en fait vous vous rendez compte que là on est en train de dire que sérieusement que quelque chose hors caméra a dû blesser sérieusement kathleen mais quand une personne pendant 24 ans de mariage vous cache qu'elle vous pique vos vêtements qu'elle vous pique vos rouges à lèvres qu'elle vous pique vos maquillages et vos sous-vêtements pour se déguiser en femme la nuit vous pensez pas que ça s'a blessé ? Kris Jenner vous pensez pas que ça s'a blessé toute la famille ? qu'une fois Kendall a s'est réveillée au beau milieu de la nuit et elle a vu son père avec les vêtements de sa mère ça lui a fait mal au coeur elle a dit il attend que tout le monde soit couché pour être heureux ça ça a blessé aussi ça a chamboulé ça a perturbé Kylie un jour elle est venue elle a été voir sa mère elle lui a dit papa je crois qu'il te trompe elle lui a demandé pourquoi elle a dit ouais parce que j'ai trouvé du maquillage dans sa voiture mais c'était en fait Bruce Jenner qui commençait déjà à se transformer secrètement en Kathleen vous pensez pas ça que ça a blessé les enfants ? d'avoir joué toute cette comédie ? malgré lui peut-être ou malgré elle peut-être ce divorce il a été monstrueux pour les enfants non non moi je suis désolée je sais qu'il a le bon rôle Bruce Jenner dans la famille Kardashian Kathleen a le bon rôle forcément aussi mais faut pas se fier aux apparences sachez-le on en a déjà parlé plus d'une fois méfiez-vous des apparences méfiez-vous parce que cracher comme en fait si t'es vraiment bon comme tu le fais ressentir les paroles et les gestes que t'as eu dans les épisodes et dans ton livre c'est qu'au fond t'as la langue bien salée en vrai de vrai t'as la langue bien salée donc non moi tu me la fais pas à moi non non mais oui elle est hey cc7 bienvenue dans la navette mais ouais elle est déterminée en tout cas à vouloir foutre la merde je sais pas quel est le but on va le savoir de toute manière on va le savoir on va savoir le pourquoi du comment en tout cas j'ai vu que publiquement elle a fait des excuses à Kim Kathleen déjà ça se rétracte ça pue la merde ça pue la merde ça vient d'avoir été dans l'ombre de Chris bah oui mais bon Chris elle y est pour rien hey Chris Jenner elle est pas responsable enfin je veux dire on est pas tous responsables des malheurs d'autrui ou des problèmes d'autrui personne ne le savait qu'au fond de lui il était né dans le mauvais corps c'est lui qui a décidé de se marier deux fois c'est lui qui a décidé de fonder deux familles parce qu'il en a pas qu'une il a quatre enfants avant de se marier avec Chris il avait quatre enfants aussi c'est malheureux mais personne ne le savait en fait à part lui enfin à part elle pardon c'est très compliqué de pouvoir dire les bons pronoms je me demande du point de vue psychologique ou psychiatrique si en débloquant Kathleen elle a sorti la mauvaise partie d'elle-même c'est fort possible ça je suis tout à fait d'accord même Scott qui est un peu somme là n'est pas arrivé à ce niveau là franchement c'est chaud on est bien d'accord et je vous jure que j'ai pensé exactement la même chose oui mais Scott attention Scott il est malin Scott il est très malin Scott il le fait en sous-marin Scott il est vicieux j'ai jamais vu ça de ma vie souvenez-vous quand même qu'à l'époque où elle s'est mise avec Travis qui sont partis en Italie qui avait des photos où il se roulait des pelles à tir à l'arigot il a envoyé la photo à Younes Benjima qui est l'ex de Cournet Kardashian en lui disant putain c'est quoi ce comportement regarde cette salope je sais pas quoi bro on a bien fait de la quitter ou une connerie comme ça et Younes il a dit déjà je suis pas ton bro et tant qu'elle est heureuse c'est le principal en fait donc attention Scott je vous le dis lui il mange dans la main parce que sans elle je dis bien elle au pluriel Scott il a plus de fame voilà je dis pas qu'il a plus d'argent attention je dis qu'il a plus de fame c'est différent franchement je vous le dis souvenez-vous la personne vous vous souvenez ou pas de la meilleure amie de de Kim du jour au lendemain elle a disparu attendez j'ai dit personne c'est comment son nom de famille ah putain merde je l'ai tellement zappé elle aussi là cette opportuniste là Larsa Pippen je suis vraiment je suis vraiment trop stupide Larsa Pippen vous vous souvenez de la meilleure amie de Kim là qui sortait avec le le sportif vous savez pourquoi elle a disparu du show bah tout simplement parce qu'elle s'est tapé Tristan je vous dis et après elle a voulu elle a commencé à vouloir faire des histoires et tout ils l'ont stoppé direct ils l'ont stoppé direct Sabrina c'est vrai que tu as raison sur ce point là c'est une trahison qui a choqué toute la famille c'est vrai hein franchement mais avec des backstories comme ça il y a pas mal de causes et effets sur Kylie notamment tout à fait bien sûr pourquoi elle a voulu construire vite une famille et tout ça quand je vous dis que l'argent ne fait pas tout Scott c'est un putain de snake merci merci on est ça on est d'accord à 100% oui exactement elle rend kiss responsable d'un truc dont elle ne l'est pas et c'est un truc de ouf vraiment pour elle c'est genre Chris la responsable il est partout ce crevard encore Tristan mais Tristan Tristan encore un cafard voilà ils sont partout Tristan c'est le mec de confessions intimes voilà vous voyez Christopher de confessions intimes bah en fait c'est Tristan voilà c'est le même Tristan range ta braguette bon sang c'est pas possible d'avoir toujours chaud comme ça j'ai une de mes meilleures amies qui était à Mykonos en vacances et à ce moment là Tristan y était aussi et je peux vous assurer que c'est pas lui qui chine les meufs c'est les meufs qui le chinent vraiment pourtant moi je trouve qu'il est pas du tout attirant mais en tout cas en photo ou à travers l'écran mais ma copine m'a dit en irréel c'est dans la vraie vie il a un charme de ouf apparemment moi il me dégoûte c'est peut-être parce qu'on sait tout ce qu'il fait donc du coup enfin tout ce qu'il a fait c'est peut-être pour ça mais il y en a elles ont pas froid aux yeux ah moi je le trouve pas moche mais sachant ce qu'il a fait trois petits points mais vous voyez il y a des meufs qui le trouvent super attirant moi il m'attire pas du tout j'ai vraiment l'impression que cet homme a besoin de dormir genre quand je le vois genre je me dis ça va tu veux une couette un oreiller parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu rattrapes ta nuit tu vois déjà je vais vous montrer Larsa Larsa Pippen comme ça vous allez voir vous allez dire non sérieux non machin vous allez voir vous allez dire non c'était une des meilleures amies de longue date de Kim Kardashian c'est elle Larsa vous voyez ou pas c'est elle Larsa Pippen elle était tout le temps avec Kim partout attendez là on la voit pas merde là vous la voyez Kim connait le droit elle a fait ses études c'est pour cela que Kathleen se rétracte je suis je pense aussi mimiche comme quoi ça sert vous l'avez tous oublié sérieux et voilà c'est tout ce que tu mérites bitch et je crois que maintenant elle sera avec un mec hyper jeune alors que c'est enfin bref je vais juste mettre les sous-titres parce que je ne l'ai pas trouvé en en VF donc là c'est le documentaire scandale de Kathleen sur les Kardashians donc House of the Kardashians qui va sortir normalement le 8 octobre voilà il sera disponible le 8 octobre j'ai essayé de vous trouver la version française ou un petit un petit truc un petit stream ou quoi pour qu'on puisse le regarder ensemble parce qu'apparemment ça va être le feu voilà les Kardashians ont re-defini l'américain dream le Kardashian m'améné sont superiore à rich m'améné maintenant vous êtes en un ou deux campes je veux parler de eux ils ont ruiné le monde oh mon j'ai ici nous allons qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait heureusement qu'elles sont soudées ma parole heureusement qu'elles sont soudées la vérité je vous jure ça par contre c'est une force que personne ne peut leur enlever elles sont soudées bon Courtenay on sait pas ce qui lui prend ce moment mais c'est une autre histoire on en parlera de toute façon on fera des récaps à chaque épisode qui sortiront dès le 28 septembre sur Disney Plus mais elles sont soudées un truc de ouf ça personne ne peut l'enlever mais ça va être vraiment très très chaud parce que là c'est vraiment visé sur le comment du pourquoi elles sont arrivées à ce stade là vous voyez genre limite on va prendre imaginez on va apprendre et tout ils ont fait de la sorcellerie et tout ça genre ils ont appelé des jeans et tout mais vous voyez ou pas le zbel le zbel vous le sentez arriver oh mon dieu la patate avec le recul elles sont très seules niveau entourage fiable en dehors de la famille tellement leur fame attire les gens malsains à 100% d'accord et même la famille parce que cette ligne faisait partie de la famille malheureusement Courtenay elle fait sa crise d'ado en ménopause ouais mais bon qu'elle fasse sa crise d'ado en ménopause avec quelqu'un d'autre pas avec sa propre soeur elle aussi qu'est-ce qui lui prend celle-là j'en ai déjà parlé mais putain la meuf elle a son prime qu'est-ce qu'elle casse les couilles encore on dirait qu'en fait elle est tellement ravie de voir Kim à terre qui a échoué entre guillemets son mariage machin et tout qu'elle a envie de continuer encore à la mettre à terre c'est pas le bon moment wesh détends-toi déjà quand t'as Hagra en te frappant là est-ce que vous vous souvenez de ce démarrage de tarte ? le démarrage de tarte de Kim oh putain un démarrage de tarte de Darren Rebeu c'est pas arrêté en pa-pa-pa je pense que c'est une grosse attaque franchement Kathleen c'est grave pas bien on peut plus lui faire confiance ah ouais moi ça y est moi ce serait terminé banni à tout jamais franchement ce serait du réchauffer la sorcellerie en co ah oui 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 complètement complètement Illuminati et tout ça en tout cas pour oser faire ça à part le bif je sais pas ce qui la motive vraiment à faire ça mais en tout cas ça s'annonce ça s'annonce non seulement en révélateur ça s'annonce extrêmement scandaleux et ça s'annonce surtout pas sans fondement ça s'annonce genre limite en powerpoint genre ils vont nous expliquer de A à Z avec des preuves et tout ça vous voyez et qui plus est avec un témoin c'est un truc de imagine imaginez imaginez on apprend que Chloé n'est pas la fille de Robert Kardashian imagine on apprend enfin que Chloé n'est pas une Kardashian imaginez imaginez le scandale wesh non ça va partir trop loin ah là là la pauvre mais quoi depuis le temps attendez apparemment carrément on va sortir les cadavres du placard avec ce documentaire on n'est pas à l'abri de rien mon côté bad bitch il a hâte d'être le 8 octobre oh là là j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu oui la trace de Fontaine sur le mur et Chloé qui est nettoyée après la bagarre hé bienvenue dans la navette bienvenue à toi il est dispo quelque part le démarrage de claques ah vous voulez qu'on re-regarde la séquence ah mais je vais vous trouver ça tout de suite attendez je vais vous trouver ça tout de suite ah non cette scène elle est iconique elle est iconique cette scène en plus ça part de rien c'est courtenay elle a vrillé direct est-ce que c'est oh putain j'ai la scène en entier franchement ma parole ils devraient faire un match de boxe rémunéré genre pour des associations parce que vraiment je crois qu'ils ont vraiment envie de se foutre sur la gueule pour de vrai je suis étonnée que Chris ait pas rentabilisé le fond de teint pour lancer peinture et façade by the kardashian si je peux me permettre en tant que youtubeuse beauté son spray fixateur il a chié pour les aider grosses traces comme ça comme le jeu Rocky New West il avait embrassé sur la bouche après la fin il avait une treize au fond de teint tout là vous vous souvenez de ça ou pas au défilé d'ailleurs si oui je peux me permettre un très bon spray fixateur sans transfert qui résiste à la chaleur et à l'humidité celui de chez Sephora Collection voilà voilà on se re-regarde la bagarre de Kim et Courtney allez c'est parti et je vous ai dit celui-là il part en couille regardez comment l'où elle nettoie elle est en train de nettoyer les traces de fond de teint de Kim sur le mur oh putain c'est toujours si bon de le voir et encore attendez je repasse je repasse en mode navette attendez et le pire vous voulez que je vous dise vraiment le pire c'est que là franchement la vidéo de cet extrait là que je voulais vous montrer quand vraiment elle se tape dans le fond du couloir la qualité est pas très bonne mais je vous jure que si vous avez l'occasion de regarder l'épisode vous allez voir avec une bonne qualité oh la rage de Courtney genre elle a vous voyez les vrais disputes elle essaye de se griffer et tout comme ça mais vous avez vu ou pas vous avez vu la rage et c'est pas genre c'est pas une petite bagarre ce sont vraiment pétac comme des oufs là par contre Kendall elle est vraiment pas bien parce que même Chloé au début vu que c'est des meufs déjà Kendall elle est née dans l'entertainment donc elle a l'habitude voilà des biffs dans la famille il y en a déjà eu plein des disputes et tout ça souvenez-vous dans la saison 1 le même de Kim qui donne des coups de sac à Chloé don't be fucking rude rude ou je sais plus quoi le truc là parce qu'elle veut pas la laisser rentrer enfin bref il y a déjà eu des histoires donc mais là c'est un niveau vraiment supérieur est-ce que vous vous souvenez de la bagarre de Kendall et Kylie dans le van Kylie elle a mis un shoot en pleine tête dans le van avec ses talons à Kendall parce que Kendall elle voulait pas aller en after je sais pas quoi je sais plus toutes les filles étaient sorties et dans cette saison là elles s'étaient toutes battues mais vraiment chaud et la bagarre de Kendall et Kylie on l'avait pas vue parce qu'il y avait pas de caméra dans ce van là mais il y avait les micros et Kendall a appelé en pleurant enfin bref c'était assez chaud quand même à cette période là je sais pas trop ce qui se passait mais beaucoup de négativité la marave ça me termine ah oui oui non mais vraiment par contre moi je vous le dis attention Kim Kim et si Kim et Chloé la pire c'est Chloé Chloé comme elle se fight attention combien de bagarres et tout elle a eu oh là là l'hypercute du turfu mais oui oui c'est une gueule elle a sent très très chaud Kim très 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 chaud faut pas faut vraiment pas la faire chier faut pas croire les bruits des impacts wesh mais Kendall bah c'est normal elle voit ses deux soeurs se battre vous voyez c'est ça fait mal au coeur au fond franchement Chloé doit avoir une jalousie grave envers Kim parce que comme elle dit elle veut rester mère au foyer mais Kim lui fait comprendre que les millions tombent pas toutes seules bah ouais carrément et puis surtout qu'elle lui a offert une carrière déjà soit reconnaissante et maintenant dans la nouvelle saison oui voilà ça fait 5 ans que je travaille sur ces gumises là qu'elle a lancé euh voilà j'ai trouvé ma voix je sais pas quoi ma voix professionnelle alors qu'avant elle reprochait aux autres bah d'essayer de la motiver en fait à lancer quelque chose ou au moins à participer un petit peu plus à l'émission télé-réalité mais vas-y elle est quel signe astro Courtenay ? elle est bélier voilà quelque chose à ajouter ? c'est bon ? Courtenay elle a une relation love-hate avec la fame non 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 Courtenay elle a une relation love-hate avec sa soeur parce qu'elle a le seum en tant qu'aînée que c'est pas que ce soit pas elle qui est propulsée en tout cas que en fait je pense que le problème vient de la mère elle rejette toute sa méchanceté envers Kim parce qu'elle en veut à sa mère de pas avoir tout misé sur Courtenay l'aîné quand ils ont voulu devenir célèbres vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Chris elle a senti le truc avec Kim et pas avec Courtenay alors que Courtenay c'est l'aîné donc je pense déjà ça ça a pas dû lui faire plaisir et de là c'est parti en couille mais du coup elle en veut moins à Kylie que Kim c'est la deuxième à avoir le plus d'influence des fois elle lance des petits pics elle lance des petits pics à sa mère elle dit maintenant c'est Kylie t'as préféré vu que c'est elle qui rapporte le plus d'argent dans la famille wesh détends-toi ah non moi elle m'insupporte bref qu'est-ce que je disais ah oui bon vous voulez savoir ou pas c'est qui le nouveau mec de Kim parce qu'en plus derrière il y a un gossip à ce qu'il paraît il y a un vrai gossip ce serait pas la première fois que ça arrive déjà je lance les paris à votre avis c'est quel style de mec est-ce qu'il est jeune est-ce qu'il a son âge est-ce qu'il est blanc est-ce qu'il est noir est-ce qu'il est très connu est-ce qu'il est pas connu allez-y bon bah voilà bah mimiche encore une fois mimiche mimiche voilà mimiche mimiche elle a tout balancé mimiche elle a vendu voilà mimiche elle a tout elle a tout elle a encore mis les pieds dans le plat voilà et oui Kim Kardashian sort avec un homme noir un joueur de la NFL extrêmement connu qui n'est autre que Odell Beckham Junior ça vous dit quelque chose je vais vous montrer qui c'est voilà c'est lui le keumet apparemment elle est revenue à ses premiers loves et sportifs mais il est très très connu attention c'est pas n'importe qui c'est le M-papé de la NFL et vous savez avec qui ce mec est sorti ? ce mec là est sorti en tout cas aurait eu une aventure auparavant avec roulement de tambour Chloé Kardashian voilà voilà il ressemble pas mal à Kanye du visage je voudrais pas dire il y a un air c'est vrai il y a un petit air mais bon je préfère ça qu'un mec qui se balade en chaussette dans la rue je dis ça je dis rien il faut faire des sacrifices il est sorti avec ta soeur mais il est mieux gaulé que Kanye et j'espère vraiment que tout ça ça va être dans la saison si la saison là qui va bientôt arriver est nulle à chier attention ça va barder je vous le dis je suis pas là pour niaiser ça va barder sec mais il me semble en plus de ça en plus de ça qu'il était marié ou en tout cas il était en couple voilà ce n'était pas il n'était pas il n'était pas célibataire quoi mais je vous ferai le point la semaine prochaine vendredi prochain ok en tout cas pour clôturer maintenant c'est bon on va clôturer le sujet Kardashian-Jenner moi je valide Timothée Chalamet et Kylie Jenner Basta Cosi voilà je les trouve trop mignons ils sont purs ça a l'air d'être très sain ça a l'air d'être d'être cool entre eux et je valide à 100% et je trouve qu'ils vont super bien ensemble aussi faut pas croire n'oubliez pas que Kylie elle a pris comme exemple Kim à l'époque où elle sortait avec Kanye West mais je valide vraiment les deux sont super mignons même comment je trouve qu'elle a une attitude extrêmement plus classe plus chic même limite un peu old money comme Kylie Bieber vous voyez son style a totalement changé depuis qu'elle est avec lui et moi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc voilà voilà qu'est-ce que je suis en train de faire moi ? sorry désolé je suis en train de tout bouger désolé c'est le foutoir et oui des fois il suffit juste de de changer de mec ou de ne pas en avoir aussi et tout a l'air plus simple et vous vous sentez extrêmement bien et extrêmement épanoui bon je pense que c'est bon ah non on a pas regardé le teaser est-ce que vous voulez qu'on regarde le teaser de la nouvelle saison pour vraiment clôturer et la meuf ça fait 20 fois qu'elle revient sur la clôture on regarde le teaser ou on regarde pas le teaser c'est vous qui choisissez allez let's go on aura vraiment terminé désolé désolé je suis obligée déjà de de réagir pourquoi elle dit que la saison précédente a été éprouvante meuf tu t'es mariée wesh comment tu pourquoi encore qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il s'est passé c'est un truc de ouf elle a fait des interviews à New York sa marque elle a lancé sa nouvelle marque ça a cartonné mais ça a été extrêmement éprouvant wesh pourquoi qu'est-ce qu'il y a toujours toujours un problème oh là là regardez elles font pleurer leur mère là putain on va avoir Tristan on va avoir Tristan dans cette saison on va avoir Tristan allo on va avoir Tristan est-ce que ça sent le le retour le retour de Chloé Tristan s'il vous plaît dites moi que non oh look the body le chat putain ah Chloé l'a dit je veux que le monde sache que je suis célibataire ok ça c'est ma go allez balance balance vous voyez Kendall a ce son Kendall Kylie elle a dit je me sens à nouveau moi-même je me sens épanouie ça se voit qu'elle a repris confiance en elle elle est à son prime j'adore en ce moment ce qu'elle dégage Kylie qu'est-ce qu'elle dit elle qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là là qu'est-ce qu'elle veut là alléluia alléluia quelqu'un l'a dit enfin oh il y a quelqu'un enfin qui l'a dit et c'est court-nez voilà quand c'était Kim ça passait pas mais bon là c'est court-nez elle a dit tu ne mérites pas Chloé basta cosy maintenant emballer c'est peser t'as rien à foutre ici viens voir tes gosses tes gosses ici tes gosses là-bas et elle nous fait pas chier vous voyez Chris par contre j'ai un problème avec avec un point la concernant c'est que je trouve qu'elle est trop trop gentille avec ses gendres que ce soit avec Scott que ce soit avec Kanye que ce soit à l'époque avec Lamar elle est franchement pour ses filles je trouve que c'est pas bien parce que dire Tristan est un père tellement dévoué alors que quand même en sachant qu'il est qu'il est en train de concevoir un autre bébé avec Chloé après tout ce qui s'est passé et qu'il avait engrossé une autre meuf dans un autre état ouais c'est le père de l'année voilà Kendall lui a dit ses quatre vérités normalement c'est elle ses filles c'est elle qu'elle doit soutenir Chris il faut arrêter des fois d'être trop gentille avec ces gens là on aurait dit Sananas regardez on dirait pas Sananas je me sens incomprise mais ouais c'est toi aussi c'est toi aussi qui fait tout pour pas qu'on te comprenne comment tu veux qu'on te comprenne meuf toi même tu te comprends pas c'est quoi son problème à Courtenay faut aller voir un psychologue c'est plus profond que ça c'est quoi ce plan de Norse cet enfant est juste iconique hé ben voilà pour le teaser ça vous donne envie de regarder ou pas Chloé c'est ma secret fave pareil je voudrais trop qu'elle finisse par se sortir de ses schémas je vous jure elle est même dans son cœur dans sa manière de penser dans son altruisme et tout elle est franchement elle est elle est géniale oh salut on a quelqu'un encore dans la navette bienvenue à toi Sophia Bach welcome je pense que Chris je pense que Chris pardon protège un genre de trop mal voudrait de ouf que ça se passe bien avec les hommes dans cette famille ouais mais justement c'est tout le contraire qu'il faut faire c'est que dès que ça va pas faut dégager faut surtout pas alimenter ça mais bon après qui sommes-nous pour juger on est la navette elle va être iconique dans quelques années non mais vraiment on en a déjà parlé vraiment 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 attention Nicole Richie et Paris Hilton à côté de North West ça va être du pipi de chat moi je vous le dis c'est sûr ah ouais moi là aussi ça me donne envie et oui bien sûr qu'elle vaut mieux que ça Chloé mais elle a un vrai problème de confiance mais en même temps avec toutes les trahisons les trahisons à l'époque elle a toujours été traité comme le petit mouton noir de la famille et tout non c'est chaud c'est chaud franchement moi quand Chloé j'aimerais trop lui faire un énorme câlin elle est trop adorable genre on est pas du tout en train de juger tu sais même Niki et Cardi ça va être du pipi de chat moi je dis pareil attention hein vous avez vu la peinture qu'elle a fait oh là là donc voilà pour les Kardashians c'est bon on peut clôturer le sujet are you ready tu me crois si je te dis que je n'ai jamais vu un épisode des Kardashians en entier ah bah oui oui vous êtes nombreux d'ailleurs je suis là surtout pour ta personnalité et tes commentaires Sam oh merci beaucoup merci c'est adorable d'ailleurs fun fact rien à voir mais vu qu'on est en train de parler des Kardashians avant de terminer la meuf elle revient encore sur la clôture qui se souvient à l'époque quand je faisais les lives réactions sur l'épisode de la saison 2 qui se souvient que Courtenay était venue voir mes stories Instagram qui était là dites moi qui était là s'il vous plaît parce que oui Courtenay regardait mes stories vous vous souvenez si elle savait à l'heure actuelle à cette période là en plus on était trop derrière elle et tout par rapport à Scott et tout ça si là là elle savait comment on est en train de la tailler mais oui je vous avais montré l'écran de mon Insta mais bien sûr je suis pas une mytho moi qu'est-ce qu'il y a je vous jure que c'est vrai je vous jure c'est pas des mythos bon allez quelle heure est-il 21h23 l'heure est grave Poupette Kenza a encore frappé et là j'aurais bien aimé j'aurais préféré que ce soit sur quelque chose de pathétique de débile de ridicule comme à son habitude hélas non madame a récidivé avec l'un de ses enfants et sachez que ça m'a mis dans une colère extrême vraiment va chercher tes céréales tu as raison parce que là c'est croustillant croustille avec nous comme dirait la blatte croustille 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 j'ai l'impression qu'on parle d'elle tout le temps genre drama 100% du temps je suis d'accord moi j'en ai jamais parlé en tout cas à l'époque j'en ai jamais parlé à part là comme je vous ai dit l'histoire du petit à l'époque qu'Alice et là parce que moi je donne pas je donne pas trop de lumière à des gens j'ai rien contre cette femme vraiment contre cette jeune fille je suis pas d'accord avec le harcèlement qu'elle subit également je suis pas d'accord avec certains points et tout mais il y a des choses qui sont extrêmement graves et qui sont alarmantes quand je dis alarmantes c'est dans le sens où là il y a des des vies d'enfants quand même concernées déjà des vies tout court c'est très grave mais comme je vous ai déjà dit dans un de mes autres lives chacun est majeur et vacciné chacun est libre de faire ce qu'il fait s'il y en a un qui a envie de faire une vidéo et se mettre une plume dans le cul bah écoutez il fait ce qu'il veut mais quand il s'agit d'enfants ou quand ça implique des enfants là je suis pas d'accord je suis vraiment pas d'accord est-ce que déjà vous êtes au courant de ce qui s'est passé Poupette Kenza a reposté des mémories sur son Snapchat dont une vidéo en particulier de sa fille Senaya enfin je sais pas en tout cas de sa fille je crois qu'elle a qu'une fille et un garçon donc voilà sa première fille à l'âge de deux mois qui est donc moi je vais pas reposter la vidéo parce que j'ai même pas envie de donner du crédit à tout ça je veux juste en parler parce que c'est quand même très important dans le fond en fait voilà c'est pas parler pour parler là c'est vraiment parce qu'il y a un vrai problème à ce sujet là donc la vidéo c'est la petite qui a deux mois elle est allongée sur le lit enfin bref elle est allongée et la petite comme les enfants vous voyez quand ils sont en train de s'éveiller des fois ils écarquillent les yeux commencent à découvrir les éléments et en fait la petite elle fait un peu des gros yeux comme ça et elle fait c'est quoi ça c'est le zizi de mon papa c'est le gros zizi de mon papa ça et l'autre derrière Alain qui rigole c'est le gros zizi de mon papa ça c'est le gros zizi de mon papa ça je rigole mais je rigole mais c'est pas bien c'est pas bien je rigole parce que c'est nerveux parce qu'au fond de moi quand j'ai vu cette vidéo c'est vous qui me l'avez envoyé c'est vous qui m'en avez parlé et j'ai eu qu'une seule envie c'est c'est de l'avoir en face de moi de lui mettre une patate et c'est pas bien la violence ne résout rien la violence n'est pas bien mais dans mon petit fantasme voilà je me voyais lui mettre une patate dans la bouche lui dire mais qu'est-ce qui tombe pas rond en fait chez toi qu'est-ce qui tombe pas rond chez toi putain de merde qu'est-ce qui tombe pas rond chez toi à quelle heure oui la gamine à 2 ans ne comprend pas je suis d'accord oui la gamine à 2 ans elle va pas se souvenir d'avoir vu la club de son père je m'en bats les couilles j'ai rien à foutre mais qu'est-ce que tu filmes ça et c'est quoi de dire ça c'est quoi c'est quoi de dire ça c'est comme Just quand elle avait accouché qu'elle avait pris son gamin en photo en disant oh là là il a le même gros grosse gay que son père ou un truc comme ça mais wesh mais qu'est-ce qui tombe pas rond y'a quoi là-dedans y'a quoi ça me fout la haine j'espère que cet enfant ne verra jamais cette vidéo genre ta mère imaginez imaginez à 15 ans vous tombez sur je sais pas sur des photos parce que nous à l'époque c'était des photos des photos une photo de vous avec votre mère qui vous porte et qui montre le zizi de votre père voilà vous voyez un peu le truc qui pourrait penser à prendre un moment pareil en photo c'est exactement la même chose qui pense à immortaliser un tel moment de merde qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas mais à quel moment tu filmes ça et tu le dis tu trouves ça marrant et tu te dis oh quel beau souvenir je vous jure moi ça me met en transe ça me met en transe ça me met en transe moi je suis ok avec toi moi qui est maman ce coup-ci ça passe pas mais bien sûr que ça passe pas vous vous rendez compte je vous ai déjà dit dès qu'en fait les réseaux sociaux impliquent une loi s'il vous plaît mettez une loi pour tous les parents d'accord connus qui sont influenceurs et qui ont des enfants un avertissement après c'est interdiction de poster les enfants vous pouvez le faire quand il s'agit de divorce quand il s'agit de choses vous pouvez interdire à un parent de le poster sur les réseaux sociaux pourquoi là vous le faites pas pourquoi là vous ne le faites pas je vous dis pas d'aller enquêter je ne vous dis pas d'aller voir ce qui se passe je ne suis pas là pour dire que cette fille éduque mal ses enfants ou autre je ne sais pas je ne suis pas avec elle ce que je sais c'est que c'est sur les réseaux et que ça n'a pas à y être basta un enfant dénudé n'a pas à être sur les réseaux sociaux basta ça s'arrête là je ne sais même pas pourquoi on parle en fait mettez une putain de loi interdiction de poster l'enfant votre enfant sur les réseaux sociaux après un avertissement la brigade des mineurs elle pourrait elle pourrait se pencher un peu dessus je trouve ils ont ces parents une audience de ouf que ce soit les parents de je ne dis pas que Poupette Kenza je parle vraiment de tous les parents influenceurs qui peuvent voilà faire certaines erreurs parce que l'erreur est humaine vraiment l'erreur est humaine une fois je veux bien deux fois non stop pourquoi parce qu'il y a des putains de connards de détraqués de niquer de la tête sur internet partout dans la rue vous pouvez même pas savoir ce que ça leur fait dans le cerveau d'entendre ça de voir une gamine comme ça écarquillée en sachant qu'elle est en train de regarder un 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 l'appareil génital d'un homme père ou pas père je m'en bats les couilles ça reste ça l'idée et ces gens là existent c'est pas nous les tordus c'est eux mais c'est pas pour autant qu'il faut faire comme si ils n'existaient pas je sais pas honnêtement j'essaie de garder mon calme car le sujet me tend nous sommes tous tendus franchement à chaque fois je voyais des dramas sur les trucs et tout comme je vous ai dit mais apparemment il y a des gens qui passent des nuits entières sur des space twitter à parler d'elle et tout bon moi je cautionne pas voilà le harcèlement et tout je cautionne pas c'est internet quoi j'ai envie de te dire mais mais sans plus vraiment moi je me suis jamais abonnée j'ai jamais été sur la première fois que j'ai entendu parler pardon de Poupette Kenza c'était l'histoire qu'on lui a retiré le petit après l'accident et c'est là que j'ai appris qui elle était et qu'en plus de ça elle était la meuf la plus suivie des réseaux sociaux en France de Snapchat en France c'est un truc de ouf et avant je ne savais pas je voyais des fois des top tweets et tout mais je sais pas moi je pensais que c'était au début la vérité je croyais que c'était un truc pour les enfants genre je sais pas ah non mais là c'est trop vraiment c'est trop grave c'est trop grave faut faire quelque chose je vous dis cette fille est addict et je pense que là d'ailleurs elle a perdu plus de 1 million 5 000 abonnés au moment où je faisais mes fiches donc hier elle a supposé en plus après cette histoire bien sûr Poupette Kenza a fait une sorte de story où elle a écrit une lettre en expliquant à ses poupettes qu'elle était désolée que tout ça c'était la faute des haters ça aussi il faut arrêter au bout d'un moment personne n'est venu et a pris ta main et l'a forcé à faire ce que t'as fait avec ce téléphone oui t'as reposté une story oui t'as reposté un mémoriste t'étais au téléphone tu faisais pas attention donc déjà premièrement encore le manque de vigilance meuf il t'est pas arrivé à cette couille putain c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf bref elle a fait une lettre en expliquant qu'elle était très désolée pour les personnes que ça avait choqué vraiment elle a fait son mea culpa et puis quelques stories putain dans la même journée elle a parlé de ses statistiques parce que tout le monde s'était désabonné c'est la première chose qu'elle est revenue direct elle a parlé de ça en disant que oui il y avait un bug je sais pas apparemment je passe de 800 000 vues à 100 000 vues je comprends pas ce qu'il se passe ça doit être un bug non non je t'explique Kenza ce sont juste des gens qui se sont désabonnés voilà et peut-être qu'il fallait en arriver là pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle stoppe avec les réseaux sociaux parce qu'elle a une réelle addiction à ça qui va lui causer d'énormes problèmes à tout point de vue d'énormes problèmes psychologiques d'énormes problèmes judiciaires d'énormes problèmes familiaux d'énormes problèmes de relations avec ses enfants et je sais pas moi comme je l'ai déjà dit lui son mari a une famille elle elle a une famille j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles personne voit que c'est extrêmement grave qu'elle a un fort besoin d'attention qu'au fond moi je pense que cette fille là c'est une pathologie qu'elle a voilà très clairement tout le monde s'en bat les couilles tout le monde la laisse faire parce que ça je sais pas parce que tout le monde croque dans la galette donc tant que tout le monde a sa part une fois que ce sera terminé elle aura que ses yeux pour pleurer et croyez moi que tous ceux qui ont profité autour et qui ne disaient rien ne seront pas là pour l'épauler parce que ces gens là ne l'aiment pas je suis désolée et encore d'ailleurs je le dis c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment mais il y a une rumeur qui tourne actuellement qu'apparemment elle serait en garde à vue en ce moment à Dubaï je sais pas si c'est vrai en tout cas c'est ce qui tournait hier soir ça lui vient pas l'idée qu'elle a fait trop de conneries et que c'est pour ça que les stats sont pourries non non c'est un bug et ça va passer non mais c'est je vous dis c'est vraiment je sais pas après est-ce que est-ce que mentalement elle est c'est pas méchant ce que je dis mais peut-être qu'elle est un peu un peu bête au fond vraiment il y a des gens qui sont un peu un peu bêtes mentalement ça arrive il y a rien de mal mais je me demande je me demande si mentalement elle est pas elle est pas un petit peu en dessous de la moyenne c'est vraiment pas du tout une insulte vraiment sachez-le c'est vraiment pas du tout une insulte mais parce qu'il y a des choses vraiment que je ne comprends pas et qui n'ont pas de sens en plus de ça vous voyez ça encourage tellement là oui la PE qui termine avec Alité j'avais vu un truc où elle écrasait la main de ses gosses et elle continuait son snap au calme oui et la petite elle lui dit hi maman hi maman mais parce qu'elle est dans une werse elle lâche pas son téléphone elle lâche pas son téléphone je vous jure ma parole à croire en fait il y a un cordon ombilical qui est relié il y a un câble iPhone qui est relié à l'utérus en guise de cordon ombilical ma parole attendez j'ai pas vu pourquoi tout le monde dit quoi oui ah bon ok d'accord donc on est tous tendus pour le sujet c'est bon on est pas fou en fait c'est bon c'est pas moi qui 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 voit trop loin ou on est d'accord que 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 c'est une histoire de ouf et que la perte d'abonnés est totalement justifiée parce que c'est jamais arrivé auparavant et des dramas il y en a eu il y en a eu des dramas mais là je dirais même les enfants n'ont simplement pas à être sur les réseaux sociaux déjà premièrement je vous ai dit ils sont même pas maîtres de leur choix putain ils ont pas changé cette vie là tu peux poster une ou deux photos des trucs comme ça parce que t'es fier vraiment je suis pas contre en tout cas je juge pas ceux qui le font par amour par fierté et puis par simple voilà simple envie mais ceux qui qui vraiment partagent leur gosse en bas âge qui font en plus des mises en scène et tout l'enfant il parle à peine il peut même pas te dire oui ou non encore une enfant de 10 15 16 ans elle peut te dire ah c'est bon non maman elle peut s'exprimer elle peut elle peut vraiment voilà faire faire entendre ses choix enfin c'est comment dire oui ses choix tout simplement oui j'ai envie ou j'ai pas envie voilà elle peut exprimer elle peut s'exprimer mais un enfant moi non non qu'est-ce que tu mets ton gosse là vas-y moi je vous jure c'est vraiment un sujet où je peux aller très très loin parce que ça fait vendre moi je vous le dis c'est parce que ça fait vendre les trois quarts c'est pour ça c'est parce que ça fait vendre ça me dégoûte moi ça me dégoûte ma parole d'exploiter son propre gamin comme ça pour percer sur les réseaux ça me dégoûte je vous le dis je vous juge et je vous emmerde en fait je m'en bats les couilles franchement vous puyez la merde celles qui se servent ou ceux qui se servent de leurs gosses pour en plus jouer les insta-mum mes couilles là je vous aime pas je vous déteste voilà comme ça c'est dit regardez Jessica qui disait que des fans ont fait des comptes insta-fans sur leurs enfants c'est grave c'est du fanatisme mais bien sûr mais vous savez qu'il y a des fous il y a des fous il y a des putains de fous il y a des putains de fous salut amis bienvenue dans la navette en tout cas elle se fait du bif sale mais mais elle s'en fait vu les amendes qui tombent derrière j'ai l'impression que l'argent rentre et ressort direct mais bon après chacun voit Midia sa porte comme je vous ai dit moi je préfère avoir mon bif enfin en avoir peut-être moins mais putain que mes enfants n'aient jamais à vivre ce qu'ils vont vivre plus tard moi je vous le dis parce que la Kenza là et elle est jeune aussi mais bon bref ça c'est encore un autre sujet mais quand elle va devoir rendre ses comptes à ses enfants hein il va falloir assumer il va falloir avoir les épaules ou alors malheureusement elle va peut-être agiter des billets sous le nez et ça fera des enfants pourris et le monde se portera encore plus mal voilà non non les gens ils se rendent pas compte mais oui 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 il y a des gens ma parole c'est des détraqués elle est clairement dans un autre monde oui mais elle est pas toute seule putain ah ma parole moi c'est ça qui me rend ouf autour là ça me rend ouf parce que c'est bon en fait tout le monde lui jette la pierre et tout mais wesh ou alors que quelqu'un ouvre sa gueule que quelqu'un dise ouais franchement crie du coeur on essaye de la raisonner on n'y arrive pas j'en sais rien mais je sais pas j'ai l'impression que personne s'inquiète ah la moula la moula mais putain ils se rendent pas compte vraiment ils se rendent pas compte donc voilà voilà pour cette histoire là je pense que j'ai tout dit est-ce que vous avez quelque chose à rajouter moi personnellement à part les plus grosses insultes au monde je n'ai rien d'autre à rajouter donc je vais m'abstenir je vais m'abstenir ne m'encouragez pas je vous connais s'il vous plaît vous êtes pire que moi ne m'encouragez pas pardon mais son mec c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir non plus aussi ah ça c'est sûr mais bon qui profite le crime aussi lui il est là il est là sans être là je vous l'ai déjà dit moi au début je pensais que c'était une mère célibataire lui il est là sans être là mais en fait lui aussi c'est le mec de confessions intimes il est là il paye pas le loyer il vit au crochet de poupette Kenza tout ce qu'il a c'est grâce à poupettes Alan Poupette Poupette Alan le misto le misto le misto le misto il y a beaucoup de Christopher dans ce monde quand même pour ceux qui n'ont pas suivi c'est le react de confessions intimes qu'on a regardé qui sera bientôt disponible en rediffusion sur ma chaîne youtube pour ceux que ça intéresse et ça vaut le détour ça vaut vraiment le détour non mais lui de ouf c'est la même que confessions intimes il est def au protoxyde d'azote totalement au ralenti et il raconte n'importe quoi ah oui vous avez vu la vidéo non mais en fait déjà il n'y a pas eu de tromperie vous avez et puis il y a Poupette Kenza qui dit oui en fait Alan il ne sait pas trop s'exprimer donc ça fait 4 fois que je recommence la vidéo putain aïe 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 pas un pour rattraper l'autre dans son entourage à poupettes elle est perdue cette fille et elle a de bons vautours qui sont pas près de la mettre au diapason voilà voilà le mot de la fin je ne pouvais pas mieux faire je ne pouvais pas mieux dire tu as tout dit mais les réseaux là c'est c'est un phénomène assez particulier en fait c'est quand il y a des enfants moi que ça me perturbe regardez en ce moment ce qui se passe avec Mélanie Dacruz et Anthony Martial est-ce que vous avez suivi ? j'en profite pour m'hydrater Mélanie Chcoun Mélanie Dacruz de Secret Story qui était en couple qui s'est mariée avec Anthony Martial ils ont eu un enfant ensemble Anthony Martial joueur de l'équipe de France ils ont eu un enfant ensemble ensuite ils ont divorcé et là il est en train de lui faire la misère mais il a trompé il y a eu des scandales de ouf vous vous souvenez pas ? putain je vais le dire j'espère que je vais pas me faire sauter mais vous vous souvenez pas le scandale montre-moi ton trou du cul ne forcez pas à revenir sur ce putain de scandale dites-moi que vous êtes au courant Titi Maman il avait un Snapchat au nom de Titi Maman ou Maman Titi j'ai plus il chinait des meufs sur Instagram non sur Snapchat et un jour il y a une meuf qui l'a affichée je sais plus comment elle s'appelait la meuf Anissa et genre il était avec Mélanie ils avaient déjà leur bébé ensemble bref il demandait des photos à cette meuf et elle l'a affichée sur Twitter et Mélanie lui a pardonné Mélanie lui a pardonné et deux mois après ils sont mariés et maintenant il a quitté parce qu'il a trompé encore une fois encore une fois encore une fois il a quitté il s'est mis avec une nouvelle meuf sauf que maintenant Mélanie elle se retrouve un peu avec une main devant une main derrière entre guillemets et en fait elle avait un class G qu'il lui avait offert pour se faire pardonner et récemment juste avant la rentrée d'école il est venu il a pris le class G il s'est barré avec il s'est barré avec du coup elle s'est retrouvée sans voiture et c'est vraiment pas bien qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait déjà c'est un cadeau tu le reprends pas en plus de ça tu lui as tapé la honte dans voilà les scandales sales vraiment vraiment c'est un truc de ouf et du coup elle a pris son Snapchat elle était vraiment à cran et les gens ont été assez méchants je trouve en disant ouais t'as fait la même chose avec son ex et son gosse et tout oui mais ça reste quand même qu'il y a un autre enfant encore au milieu vous voyez et que cet enfant lui aussi n'a rien demandé il s'est mis avec Mélanie il a fait cet enfant avec Mélanie il s'est marié avec Mélanie c'était pas une histoire genre on se met ensemble on est en couple oh en fait je suis enceinte et je te force à devenir père non non c'était vraiment c'était vraiment une histoire sérieuse et en plus qui datait donc ouais tu fais pas ça il lui met la misère il interdit comme il a fait avec son ex d'afficher leur fils sur les réseaux sociaux il a juridiquement demandé à ce qu'elle ne participe pas à Maman est célèbre il lui met clairement la misère alors que le mec il s'est barré il est avec une autre meuf et je comprends pas je comprends pas le mec gagne gagne très très bien sa vie elle devait s'acheter elle-même ce Clash G donc cette voiture là cette Mercedes il a voulu lui offrir comme cadeau de mariage et puis c'est la moindre des choses et puis même le mec il y a 500 000 boules par mois c'est ton mari on s'en bat les couilles en fait encore heureux qu'il puisse lui acheter une belle voiture enfin je veux dire je vois pas où il est le problème à partir de ce moment là je vois pas où il est où est le problème mais il vient pas le reprendre il vient pas le reprendre et en plus vous savez ce qu'il fait il va à l'entraînement avec cette voiture là pour bien s'y reprendre en photo parce qu'il y a souvent des paparadiens en Angleterre ils jouent en Angleterre à Manchester City ou Manchester United je sais plus et souvent les scoop people sont beaucoup axés sur les footballeurs en Angleterre et du coup il y a beaucoup de photos et tout ça et il se prend bien en photo il a nargue clairement il a nargue et je trouve que c'est sale du coup les gens ont dit ouais mais attends c'est pas normal pourquoi d'un seul coup le mec il pète les plombs ça fait presque un an qu'ils sont séparés pourquoi là il pète les plombs pourquoi il est venu maintenant récupérer la bagnole et bien il s'avère qu'apparemment c'est parce qu'elle sortirait avec un autre mec qui serait apparemment aussi un autre footballeur mais c'est des spéculations et en même temps elle sortirait avec un rappeur au nom de Cobaladé où elle serait sortie avec lui qui est sortie également avec l'ex-femme d'Anthony Martial avec qui il a eu un gosse avant Mélanie il faut suivre donc moi je comprends pas je comprends pas trop enfin pour moi il a fait ça uniquement parce qu'il a le seum je pense sincèrement qu'il fait ça pour la faire payer parce qu'elle est en train de refaire sa vie et que ça lui fout le seum tout simplement un homme qui te nourrit peut t'affamer voilà c'est aussi simple que ça oui il nous fait une Kathleen exactement alors en plus de ça le con c'est que cet été Mélanie et l'ex-femme qui s'appelle Samantha d'Anthony Martial alors que les deux ne sont plus avec Anthony Martial lui il est avec une autre meuf tranquille posée tout se passe bien les fesses au chaud easy peasy quoi ok et les deux meufs en fait elles se sont biffées elles se sont fait course poursuite sur l'autoroute elles ont terminé par se battre donc la première Bémi Mama s'est fait quitter pour aller avec Mélanie d'accord Mélanie qui s'est fait humilier par des tromperies plus que sales mais quand je vous dis sales c'est sale parce que même pendant qu'ils étaient ensemble et pendant qu'ils étaient mariés en scred il demandait à son ex-femme de lui montrer ses nouveaux seins qu'elle venait se faire refaire voilà le personnage vous voyez voilà c'est comme si qu'il les avait montées l'une contre l'autre elles ont fini par se battre alors qu'elles sont même plus avec lui et je pense que le réel problème entre Mélanie et Samantha sur ma vie c'est ni l'une ni l'autre c'est lui c'est lui le poison il pense même pas à ses propres gosses parce que ce qu'il est en train de faire là ça a et ça va continuer à impacter les deux enfants il a eu une fille avec la première et un garçon avec la deuxième elle disait qu'elle restait sous silence depuis un certain moment qui lui faisait vivre vraiment une vraie misère elle lui avait acheté une Rolex parce que quand même Mélanie d'Acrouz contrairement à sa première femme gagnait quand même bien sa vie c'est une fille qui gagnait sa vie sur les réseaux sociaux ça encore c'est un autre débat dropshipping tout ça mais en tout cas elle gagnait bien sa vie donc elle lui faisait plaisir il n'y avait pas de soucis on va dire d'oseille vous voyez apparemment en fait c'était une fille indépendante mais dès qu'elle s'est mise avec lui tu connais il faut que tu t'installes avec lui là où il joue t'as plus tes amis machin quand t'as un gosse t'as pas envie et quand tu te sépares et que t'as un gosse t'as pas envie de le retirer de là où il est parce qu'il a fait sa scolarité ici c'est un vrai bordel c'est un vrai foutoir il a mis Mélanie au fin fond d'une campagne en Angleterre sans bagnole sans rien la veille de la rentrée elle savait même pas apparemment comment amener le gamin à l'école elle pouvait même pas aller faire des courses machin et tout et quand tu te mets avec ce genre de personnes vous savez déjà rien que le fait de dire mais non c'est bon je t'achète la voiture achète moi la voiture mais tu la mets à mon nom mon pote y'a pas de je t'achète non tu le mets à mon nom tu mets l'auto à mon nom tu payes si tu veux si moi je peux me payer la voiture je la mets à mon nom c'est tout c'est toi qui prends l'initiative de payer au moment d'aller la récupérer chez le concessionnaire ou je sais pas quoi enfin bref de payer ou je sais pas quoi mais tu la mets à mon nom elle t'appartient pas la bagnole en fait dans ce cas là tu me prêtes ta voiture t'as acheté cette voiture pour me la prêter il faut en avoir dans le ciboulon putain vous pensez sécure le bag mais vous mais 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 vous sécurisez mon vieux t'as sécure mon vieux gamin ou pas gamin vous avez sécure ouais loup vous êtes pas intelligente putain donc voilà l'histoire Mélanie Dacrouz et le footballeur Anthony Martial mieux vaut être seul comme à la compagnie y'a rien de mieux donc je sais que beaucoup voilà ont jeté la pierre sur Mélanie mais moi je suis pas d'accord ce qu'il a fait c'est du sale il l'a déjà fait auparavant avec sa première je moi j'aime pas et je vous dis pourquoi il a eu le déclic que maintenant c'est seulement au moment où elle a repris goût à la vie où elle a revoyagé où elle a pris des vacances où elle a commencé à refréquenter d'autres hommes que là il s'est dit ah ouais tu crois que ça va se passer comme ça regarde je vais tout enlever tout ce que je peux t'enlever que moi j'ai payé je vais te l'enlever parce que j'ai le seum parce que je suis un gros seumar voilà voilà ce que t'es titi mama là tu crois qu'on t'a oublié sur Snapchat moi je t'ai pas oublié mon pote et le pire c'est qu'il est en couple il a quitté Mélanie pour aller avec cette meuf encore enfin bref je vais pas m'étaler un peu enfin je pense que c'est bon voilà moi j'ai voulu faire un petit peu cette intro juste pour dire que j'étais pas trop d'accord avec le fait que du harcèlement que se prenait Mélanie soit disant qu'elle affichait le père de ses enfants que quand il faisait ça son ex-femme elle elle était bien contente mais moi je pense vraiment qu'il les a montés les unes contre les autres d'accord l'une contre l'autre pardon désolé j'arrive plus à parler qu'il est responsable de tout ça et que c'est lui le poison c'est le poison de cette situation c'est le fruit pourri du panier c'est 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 une ordure de faire ça vraiment vraiment c'est une ordure parce que vous savez même fierté et pas fierté micheto pas micheto t'avais qu'à pas de mettre avec un footballeur fallait pas machin et tout hé c'est bon donneur de leçons on a compris de toute façon avec Décide tout le monde pourrait refaire le monde c'est pas grave moi ce que je trouve quand même c'est qu'on est là en train de mettre à terre des meufs alors que le coupable c'est le mec et qu'il s'en sort très bien et ça moi je suis pas d'accord c'est tout déjà un mec ça ne se vole pas sachez le bien un mec ne se vole pas donc les deux pendant presque 5-6 ans se sont bouffés la gueule ouais tu m'as volé mon mec ouais un mec ça ne se vole pas c'est lui même qui décide où aller et qui laisser tomber enfant ou pas enfant et c'est ce qu'il a fait c'est tout il est responsable de toutes ces histoires vraiment c'est une catastrophe elles ont perdu que ce soit l'une ou l'autre presque 10 ans de leur vie pour lui quoi et les gamins au milieu peu cher ils n'ont rien demandé les meufs apaiser vos coeurs c'est lui le problème limite moi franchement je vous dis la vérité le goal ce serait quoi c'est que Samantha et Mélanie avec les deux gamins bon ça n'arrivera peut-être jamais parce qu'elles s'envoient toujours autant des pics sur les réseaux je ne sais pas pourquoi mais moi je pense que c'est ancré on les a briftés donc c'est pour ça mais ce que je kifferais c'est que elles au pluriel avec leurs gamins elles partent en vacances ou j'en sais rien et qu'elles profitent qu'elles profitent ma parole qu'elles profitent qu'elles profitent de ouf et qu'il est bien le seum parce que je crois que c'est ça qui lui foutrait le plus la haine de voir que tout ce qu'il a construit vous voyez cette rage là ce torchon qui brûle entre les deux est totalement terminé franchement si l'une d'entre elles tombe sur ce live un jour ma parole les meufs mettez votre putain de haine de côté même au pire surjouer mais faites-le ma parole faites-le juste pour lui en mettre plein la tronche vraiment mettez-le à plat et au frais de la princesse voilà vous dites que c'est pour les gosses vous vous payez des putains de vacances vous les amenez à Disney aux Etats-Unis en Floride je sais pas où et vous vous régalez vous vous régalez tous les quatre avec les deux gamins et vous vous régalez ma parole faites-le mais oui un cadeau c'est un cadeau wesh donner ses données reprendre ses volets moi tu me donnes un truc viens le reprendre vas-y essaye putain alors là parce qu'il la met volontairement dans des situations où elle peut pas s'occuper correctement de son gamin si je comprends bien c'est dégueulasse oui c'est tout à fait ça il la met volontairement dans la merde parce qu'elle s'y attendait pas elle s'y attendait pas parce que oui elle a les moyens de se racheter une autre voiture alors il peut lui faire louer une bagnole et tout mais en fait il est venu déposer le gamin parce que la garde est partagée elle a fait le choix de rester en Angleterre pour pas que le petit soit privé de son père il est venu la nounou était présente Mélanie ne l'était pas parce que je pense que voilà vu qu'il s'entende pas il préfère pas se voir et tout et puis il a pris les clés et il a pris la clagée et elle est rentrée il y avait plus de voiture il lui a même pas dit il lui a même pas dit et je crois même qu'il a ensuite fait des stories de sa nouvelle meuf au volant de la voiture ou au côté passager de la voiture même encore une qui se fait manipuler instrumentaliser même voilà c'est comme Aïem avec son ex exactement c'est exactement pareil très bon exemple très très bon exemple de toute façon on a tous déjà connu un cas de figure que ce soit dans notre vie à nous ou dans la vie de quelqu'un qu'on connait le mec qui monte la tête de sa nouvelle meuf contre son ex attention il y en a c'est des vrais vipères il y en a vraiment ça dès le départ il faut leur couper la tête je vous le dis dès le départ il y en a c'est des vrais de vrais mais il y en a par contre non et c'est le mec en question mais ça tu te rencontres plus tard qui faisait en sorte de les monter les unes envers les autres l'une contre l'autre je sais plus enfin bref vous m'avez compris cette histoire m'a fatiguée ça fait 10 ans frère Samantha Samantha Payton Mélanie Dacruz Anthony Martial ma parole ça fait 10 ans frère ça me fait rappeler qu'Haris un vrai crevard ma parole il a mis la mère de sa fille dans le besoin sans pitié mais ça c'est des ça c'est des gros schlag des gros schlag moi je vous le dis il doit jubiler devant son petit théâtre et se sentir puissant le mieux ce serait qu'elle lui foute bien le samet bien sûr mais bien sûr ma parole c'est pas la joie la vie de baby mama ah oui réfléchissez bien moi ça fait 8 ans que je suis avec Mehdi j'ai pas fait d'enfant j'ai pas fait d'enfant parce que pour moi c'est pas la conclusion d'une relation il faut apprendre à se connaître il faut vivre des moments ça peut arriver de tomber enceinte et tout ça je ne juge pas ceux qui ont eu des enfants plus jeunes mais je suis persuadée que si l'opportunité était à refaire peut-être que certains prendraient un petit peu plus le temps en tout cas de profiter de se connaître un peu plus pour ceux en tout cas que ça n'a pas marché que les parents voilà se sont séparés des situations comme celle-ci vous voyez il faut apprendre à se connaître en couple un an c'est pas suffisant deux ans c'est pas suffisant trois ans c'est pas suffisant je vous jure moi ça fait 8 ans qu'on est ensemble et je suis prête à fonder une famille avec Mehdi il n'y a aucun problème avec ça mais il y a encore trois ans je ne le connaissais pas aussi bien que maintenant vous voyez je veux dire des enfants c'est une responsabilité à vie il ne faut pas prendre ça à la légère vraiment 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 pour la simple et bonne raison en fait c'est pas pour pour le père ou la mère que je dis ça c'est pour l'enfant lui-même c'est lui après qui en pâtit qui souffre des conséquences malheureusement le plus mais ouais ouais être une baby mama mon dieu quel enfer ça doit être oh là là pension ou pas pension ah non moi j'aimerais pas ça si un mec vous parle en négatif ou qui dit que son ex est une personne toxique de lui-même tu sais qu'il vous parle ouais mon ex c'est une folle et tout red flag à fuir taillé normalement ça va faire ding 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 oula ça pue la merde je me taille et les ex qui viennent vous voir et qui vous disent fais attention nanani nanana à prendre avec des pincettes aussi parce que moi j'en ai connu des meufs comme ça qui allaient voir la meuf la meuf de leur ex en leur disant ouais c'est un taré et tout franchement c'est vraiment girl power que je viens de dire ça fais bien attention à toi et tout mais d'ailleurs ça a essayé de le repêchaud il y a des chétanes et des grosses chétanes aussi on vous oublie pas on ne fait pas un enfant pour sécuriser son couple ni pour le conserver si ça va pas par pitié quoi d'accord on ne retient personne avec un enfant et ne culpabilisez pas d'accord si vous ne voulez pas fonder une famille ne culpabilisez pas que vous êtes une fille ou un garçon ne culpabilisez pas personne sur cette terre a le droit de nous forcer une maternité ou une paternité c'est tout du coup très bon mot de la fin pour cette histoire on termine sur ça et puis on va parler d'un dernier truc dont j'ai volontairement eu envie de parler de moi même TikTok TikTok est-ce que vous aimez bien ce réseau soyez sincère est-ce que vous aimez bien TikTok dites-moi moi perso j'attends vos réponses je vous dis après alors j'ai pas TikTok ça m'intéresse pas bof bof je dois faire partie des seules de ma génération génération 2000 ok à pas être sur les réseaux wow on a une perle rare parmi nous wesh bah dis donc je me sens très honorée ça me fatigue j'aime pas les vidéos courtes et devoir scroller i'm too hot for that shit j'aime bien mes bofs une perte de temps c'est un réseau toxique pour moi tu scroll pendant des heures sans te rendre compte ça c'est vrai j'aime bien les bonnes vieilles vidéos YouTube de 30 minutes à l'ancienne je suis d'accord aussi en fait ça me rend anxieuse TikTok et bien sachez que moi de base non je suis pas TikTok je me suis mise sur TikTok parce que voilà pour ceux qui me suivent sur YouTube vous savez que je fais des vidéos beauté beauté, skin care tout ça et bien sûr dans ce monde là il faut être à la page donc pour voir les dernières tendances les dernières trends des avis courts et autres et bien j'ai besoin d'aller sur TikTok et du coup en fait il me sert que pour ça pour regarder les trends américaines des idées aussi pour avoir un petit peu d'inspiration et pour des vidéos de chat c'est tout voilà c'est ça mon TikTok et poster mon contenu bien évidemment bien évidemment parce que ça c'est mais c'est stratégiquement purement professionnel voilà mais si je vous parle de ça c'est parce que un jour je suis tombée en scrollant parce que vous savez quand comme on appelle ça l'algorithme vous met un peu un peu ce que vous avez l'habitude de liker de regarder tout ça donc moi en fait mon pour toi c'est vraiment que des chats et du make-up voilà c'est que ça et un jour je suis tombée entre temps en scrollant sur un live est-ce que vous voyez un peu là où je veux où je veux aller la preuve des réseaux sociaux j'ai été scandalisée j'ai hésité à vous faire une playlist mais j'ai même pas envie j'ai pas envie qu'on voit sa gueule en fait j'ai même pas envie d'avoir sa gueule dans la navette j'ai même pas je veux pas je veux pas je veux pas mais je vais vous expliquer c'est très problématique les live tiktok sachez-le premièrement les live tiktok c'est très grave la preuve des réseaux sociaux est une jeune femme qui se fait passer apparemment pour une prof anciennement prof de de chimie si je dis pas de bêtises de toute façon s'en bat les couilles parce que c'est pas vrai mais elle se faisait passer pour ça et elle faisait des vidéos assez des vidéos elle donnait des cours vous voyez un petit peu le personnage assez mignonne machin et puis elle s'est mis à faire des vidéos de slim la vidéo en fait elle-même de slime ou de slim je sais pas comment on dit ça bref en asmr la vidéo de base est un contenu tout à fait normal mais il en faut peu extrêmement peu vous savez comme tout pour franchir la barrière du caractère sexuel et cette jeune femme qui se nomme donc la prof des réseaux sociaux sur tiktok fait des lives je vous ai assez tendu pour ce soir je vous jure qu'après ça je vous t'en plus elle fait des lives où elle imite en fait des bruits extrêmement vulgaires je reste clean mais vous m'avez compris mais vulgaires vulgaires voilà voilà ce qu'elle fait elle est en train de manger des concombres je vous passe les détails putain désolé décidément je fais que de taper dans le micro pardon et ça ça peut tomber sur n'importe quel enfant sur tiktok sur n'importe quel enfant n'importe qui peut tomber dessus mais what the hell qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe c'est quoi le but c'est quoi le projet tu peux être dans cette vocation il n'y a aucun problème avec ça mais il y a des plateformes pour vraiment il y a des plateformes pour moi je m'en fous c'est comme le phénomène pink doll the pink doll la meuf qui fait strong woman I scream so good I scream so good I scream so good machin strong woman oh thank you thank you ballon ballon oh thank you baby thank you thank you baby vous voyez ça ou pas je suis sûre vous l'avez déjà vu passer et bien cette fille là fait énormément d'argent énormément d'argent par les cadeaux tiktok et tout mais il n'y a rien vraiment elle fait rien de très bizarre c'est juste que voilà dès qu'en fait quelqu'un paye pour un cadeau donc des fois c'est des roses des fois c'est des trucs des fois c'est des machins et bien elle a une phrase gang 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 voilà elle fait des trucs comme ça c'est du divertissement ça vient déjà ça vient du japon en fait et le phénomène c'est un peu de reproduire les comment on appelle ça les personnages de 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 jeux vidéo vous voyez comme dans fortnite et tout ça et du coup c'est un peu un phénomène en ce moment c'est vraiment il n'y a rien de il n'y a rien de particulier il y en a qui disent que c'est ridicule mais c'est un génie elle elle demande rien contrairement aux crevards de télé-réalité qui demandent là qui mangent là allez faites un univers faites un univers qui font leur match tiktok de merde là en train de manger comme des comme des merdes à des gamins pour qu'ils payent en leur disant non mettez fois 5 mettez fois 5 ça me rend ouf moi ça moi le phénomène de The Pink Doll ça me va très bien ça me va très bien elle fait ce qu'elle veut mais là l'autre connasse qui est en train d'imiter des rapports en ASMR en libre service parce que pour moi elle détourne très clairement la censure elle la détourne parce que sinon les boots ou quoi ils pourraient très bien la choper et la bannir elle sait très bien ce qu'elle fait et elle le fait exprès et ça me vraiment ça me perturbe ça me perturbe énormément c'est très problématique moi j'en parle là maintenant mais je veux pas vous obliger à regarder ça pour la simple et bonne raison que ça n'a pas à être sur internet et que j'ai pas envie de me faire ban voilà je n'ai pas envie de me prendre un strike encore une fois à cause d'une grosse chouin même si j'aime les chouins mais pas celle-là ça c'est pas les bonnes chouins t'as capté toi-même tu sais donc non moi ça c'est un vrai problème ça n'a pas à foutre sur 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 tiktok je vais vous dire un truc tout bête moi j'adore regarder les boutons d'extraction de points noirs d'accord des fois je sais c'est bizarre mais j'adore ça me détend mais des fois on me met un avertissement cette vidéo peut avoir un contenu violent ou je sais pas quoi souhaitez-vous poursuivre la lecture bah oui 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 je veux voir un point noir sortir un gros point noir sortir je veux le voir oui mais par contre voir une grosse connasse en train de faire du slime et comme ça non ça j'ai pas envie et mon enfant j'ai pas envie et ma soeur j'ai pas envie qu'elle tombe dessus et mon cousin et mon petit frère et mon mec aussi j'ai pas envie qu'il tombe dessus c'est quoi ça ouvre-toi un putain d'only fan fais-toi un mime un only fan on en a rien à foutre fais ton oseille moi je juge pas vraiment je juge pas ça je juge pas du moment que tu fais pas de la propagande et que t'incites personne à faire comme toi chacun son dos chacun fait ce qu'il veut mais pas comme ça en libre service à la portée de tout le monde non je suis pas d'accord et ça pareil personne dit rien la meuf elle a je sais pas combien d'abonnés elle fait des millions de vues tout le monde s'en bat les couilles je sais pas dites moi sommes-nous sur une bonne planète est-ce que est-ce que c'est nous qui sommes je sais pas j'en perd les mots on est pas à notre place en fait c'est nous en fait on vient pas de cette planète c'est nous en fait il faut qu'on parte il faut qu'on s'en aille wesh comment ça il se passe rien comment ça il y a pas de censure comment ça il y a pas de sanctions le pire c'est qu'elle fait des vidéos où elle commence où elle dit oh là là vous aimez trop quand je fais des bruits bizarres dans mes vidéos du coup non tu fais pas des bruits bizarres tu fais des bruits de grosses tu te pus d'accord tu fais des tu vois tu sais très bien ce que t'es en train de faire donc nous prends pas pour des confrères vraiment nous prends pas ça c'est pas des bruits bizarres ça et ça me rend ouf ça me rend ouf je vous jure ça me rend ouf désolée hein je suis désolée je suis un peu partie dans les tons je viens de m'en rendre compte mais c'est plus fort que moi je voilà donc si ça vous dérange vous pouvez partir hein mais voilà elle est très dangereuse c'est très malsain Belle Delphine oui mais Belle Delphine est une travailleuse du sexe elle elle est partie après vraiment dans elle a pris elle fait vraiment ce contenu là elle fait vraiment ce contenu là elle le déclare en fait elle joue pas elle ment pas t'as capté ? c'est différent c'est comme un truc tout bête Clara Morgan Clara Morgan fait un peu de photos dénudées a fait des films érotiques et tout ça du coup elle est ban d'Instagram c'est à dire qu'on peut pas la trouver dans les applications de recherche on peut pas la trouver mais elle peut en fait pour trouver Clara Morgan sur Instagram il faut taper son nom complet vous voyez quand t'es shadow ban donc du coup du coup Clara Morgan est censurée parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle fait ne doit pas être à la portée de tout le monde voilà elle poste librement son contenu et tout mais l'autre elle est très maligne elle est très maligne elle le fait exprès pour avoir vraiment toute la visibilité possible elle contourne les règles du système pour pas se faire pécho et ça me rend ouf parce que cette meuf là se fait dénoncer elle se fait dénoncer y'a rien qui bouge y'a rien qui bouge censurez-la obligez-la à mettre contenu interdit au moins de 18 ans au moins de 16 ans ou même moins de 12 ans au moins oui mais après tu sais normalement si t'es mineur t'as pas être sur TikTok et machin oui mais bon arrêtez à 15 ans on n'était pas censé allumer une clope non plus et pourtant certains l'ont fait arrêtez de donner des leçons aux personnes qui sont c'est pas eux le problème c'est pas eux qui sont problématiques qui n'a jamais fait de bêtises là on parle d'adultes qui en ont plus dans la tête et qui savent très bien en plus que ce réseau social est rempli de gens mineurs naïfs de gens faibles et c'est pas bon c'est très malsain et même machiavélique fait ça sur les plateformes dédiées limite tu gagneras plus d'oseilles en fait Belle Delphine version Wish de ouf parce que Belle Delphine voilà moi j'ai enfin c'est un univers c'est un délire vous voyez l'autre qu'est-ce qu'elle qu'elle mange des trucs mon dieu oui les nanas robots oui ça cringe tellement oui les les NPC là c'est ça Mehdi c'est ça les The Pink Doll c'est l'imitation des NPC I scream so good c'est ça c'est quand ils imitent c'est NPC qu'on dit non PNG mais non PNG c'est les photos mais non mais non bébé je sais que c'est les photos mais NC allez bam 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 allez mais si qu'est-ce que c'est les NPC ah non les NPC pardon tape PNG mais c'est pas ça tape PNG jeux vidéo tu vas voir PNG jeux vidéo ça va me sortir des photos sans fond mais Mehdi c'est marqué là c'est NPC NPC live bon et voilà bienvenue dans une phase de mon couple l'éternelle contradiction de Mehdi qui tant qu'il n'a pas vérifié sur internet ne me croit pas j'adore si j'ai raison NPC en anglais si j'ai raison dites moi ce que je lui fais ma parole si j'ai raison c'est vous vous allez décider la sanction mais Mehdi c'est quoi les NPC live NPC live tu vois qui mais c'est PNG doll est un personnage non-joueur mais c'est pas ça qu'on dit les nés la sanction la sanction la sanction j'attends j'attends ma parole j'attends il m'énerve il m'énerve il m'énerve à vouloir avoir raison tout le temps tout le temps strong women oh yeah thank you gang 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 oh thank you thank you baby Thank you, thank you baby, thank you Ça, ça me dérange absolument pas Y'a rien, c'est une imitation un peu Mais voilà, c'est du robot Y'a rien de mal à ça Y'a des gens qui kiffent, y'a des gens qui payent Y'a des gens qui envoient des cadeaux, mais tant mieux Ça fait de mal à personne, certains vont trouver ça ridicule C'est le néant, ce que vous voulez Mais bon Voilà, moi je préfère voir ça Honnêtement, que de voir Une grosse piute Faire des bruits chelous En faisant passer ça pour du ASMR Voilà, on va faire des reacts Extraction de points noirs Ah, regardez, il a mis quoi M'est dit dans le chat, je te garde Quelques points noirs de côté mon bébé si tu veux Putain, il a révélé notre secret Le plus intime J'aime trop ça Lui enlever Tout, nettoyer Faire des patches C'est de la perversion à ce niveau Ah, complète C'est, complète Putain, j'arrive plus à parler Il m'a fatigué complètement Mehdi le ferait trop bien en vrai Eh, Mehdi Tu ne veux pas ramener 7000 boules par jour ? Je te mets une perruque Je te donne un fer à lisser Et je te donne des grains de maïs Mehdi, s'il te plaît Tu ne veux pas faire ça pour moi ? Allez, juste une semaine Imagine dans une semaine Combien d'argent pourrait se faire, s'il te plaît ? C'est sa punition ? Ma parole au prochain live On lui fait faire ça On lui fait faire ça Il ouvre le live Il ouvre le stream comme ça Faut qu'on lui trouve un nom, wesh On lui donne quoi comme nom ? Je le mets sur mon tiktok Et vraiment, ça fonctionne Ça pète Ginette Ah oui Et je le jure Sur toi Viens, on va t'annoncer Viens Viens T'as punition T'as punition au prochain live Je mets un live Je mets mon tiktok en live Et pendant 5 minutes 5 minutes ? Tu fais la NPC Non C'est long 5 minutes C'est long 5 minutes ? Mais s'il faut, il n'y aura personne 5 minutes Pendant 5 minutes, tu ouvres le stream Je mets le téléphone ici, sur le côté Et en même temps, tu fais la NPC Et on t'a trouvé un nom C'est quoi ? Ginette Ginette ? Ginette the NPC C'est cool, Ginette Ginette, c'est bien, non ? Tiktok ou sur ton live ? Les deux ? Ah mais oui, mais le Oui, mais NPC c'est sur Tiktok Attends On va quand même essayer de quand même Gratter de l'oseille T'as qu'à faire Je rigole En plus, je sais même pas Y'a quoi comme truc Je crois y'a une rose Y'a un poulet Y'a une halter Euh Y'a quoi d'autre ? Ah, y'a Hi-ha, hi-ha Yeah, thank you I feel like a go-girl Salut, tes dents sont super blanches Tu portes des couronnes, des facettes Ou bien ton émail est d'une qualité supérieure Alors, en toute honnêteté J'ai fait un blanchiment dentaire Cette semaine Je l'ai fait quand, le blanchiment, bébé ? Le blanchiment dentaire ? Non, oui, mais le blanchiment, c'est en deux séances Jeudi Jeudi Euh Oui, jeudi Non, lundi J'ai commencé lundi 18 septembre Parce que c'était la veille de mon anniversaire C'est pour ça Ça m'a bien ferré Ou bien ton émail est d'une qualité supérieure Non, non, ce sont mes vraies dents C'est juste que j'ai fait un blanchiment dentaire Je suis morte de rire d'avance Ah, mais moi aussi, là, je rigole Mais on le fait lundi Avant le réacte de Confessions intimes On le fait lundi, hein Venez, on le fait lundi Lundi ou vendredi ? Bonite, elle dit la glace Où elle fait slurp slurp avec sa langue A scream so good Oui Eh bien Vous trouvez que c'est bizarre ? Oui, bon, après, elle fait rapide Après, on mange une glace comme ça Vous voyez, il n'y a pas de Par contre, j'ai vu d'autres D'autres styles Où c'est vraiment, vraiment Mais The Pink Doll, elle, elle le fait Moi, je trouve Il n'y a rien qui me choque Je vous dis la vérité Il n'y a rien qui me choque J'aime bien sa voix Elle le fait trop bien Vraiment, moi, ça ne me choque pas, en tout cas Vendredi On fait ça vendredi Parce que Voilà, le vendredi, c'est vraiment On délire, on est fun et tout Et lundi Lundi, c'est react Voilà, comme ça, il va bien s'entraîner Ah, c'est ça que tu veux dire, Bonnie ? Pardon Ok, je n'avais pas compris Je croyais qu'en fait, tu avais dit quelque chose En fait, je pensais que j'avais loupé le début C'est pour ça Oui, oui, t'inquiète pas Je vais lui dire comment faire Allez, vendredi Vendredi, ça va Oh, mon Dieu Oh, putain Ça va être iconique On termine en beauté On a la suite de Confessions Intimes Je crois que le thème, c'est Au secours, mes enfants ont pris le contrôle de la maison Un truc comme ça L'épisode qui donnerait envie d'être stérile, je serai là Oh là là Nous sommes des monstres En tout cas, moi, je serai là J'ai eu trop peur, putain Médi va clôturer ce live pour vous donner un avant-goût avant vendredi prochain Oh non, Casto T'as trouvé ça où ? Mais c'est quoi, donne ? C'est quoi ? Vas-y, jette C'est quoi ? Ah oui, c'est vrai, c'est à moi, ça Putain, mais ça date C'était à l'époque où j'étais boulon platine Oh là, mon dieu Ginette Ginette prend forme Voilà, ma vie au quotidien Ça me fait trop plaisir de lire, là, ce que vous êtes en train d'écrire Je sais pas où il a sorti la perruque, wesh Ginette Bon, la mif C'était trop trop bien, j'espère que ça vous a fait Pardon J'ai perdu mes mots J'espère vraiment, en tout cas, que ça vous a fait plaisir Que vous avez passé un super bon moment La team, je vous dis merci beaucoup pour ce soir J'ai passé un super moment Je me suis régalée Plaisir partagé apparemment Donc ça me fait deux fois plus plaisir N'oubliez pas, rendez-vous tous les vendredis et lundis à 20h sur Twitch Je vous fais de gros gros bisous Passez un excellent week-end Restez bien connectés sur YouTube pour les rediffusions Ça va arriver en fin de semaine En attendant, prenez bien soin de vous Je vous fais des gros bisous Ciao Real high, girl, shit Real high, girl, shit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada